Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que l'image sera pas trop mauvaise parce que clairement on a demandé l'été On l'a et là je suis littéralement en train de graler donc j'ai carrément à peine ouvert mon point de lumière et j'ai mis qu'une lumière et j'espère vraiment que la vidéo ne va pas durer longtemps parce que je vais finir par cramer Bref, je vous retrouve pour faire le point un petit peu en retard Le bilan finalement de la coupe d'Europe des livres, donc c'est parti Alors, bilan coupe d'Europe mais qui me sert aussi d'update lecture puisque avant cette coupe d'Europe j'avais lu un livre Après j'en ai lu un autre donc je vois pas forcément l'intérêt d'attendre encore plus longtemps pour vous parler de ces lectures Donc je commence tout de suite pour ne pas traîner Donc avant de commencer ce challenge, j'ai quand même fini de lire le tome 2 de Dimili Donc Did I mention I need you des Stanmascam chez Pocket Jeunesse Je vous en parlais la dernière fois puisque c'était ma lecture en cours et que j'étais dans un moment de frustration juste extrême Je devais en être à peu près à la moitié et j'avais juste envie de claquer Eden Je vous avoue que la deuxième moitié du livre, ça allait quand même mieux parce que les événements se produisant, les choses avançant Elle est moins agaçante et il y a des choses qui se mettent en place qui changent totalement la donne Donc c'est quand même mieux passé mais on va dire qu'avec mon esprit revanchard J'arrivais pas à lui pardonner tout ce qu'elle m'avait fait subir à moi, oui Dans la première partie du livre donc même Décède aurait pu me toucher en émotion ou quoi que ce soit J'ai eu vraiment du mal à avoir de la compassion on va dire pour elle quand il lui arrivait une merde Je disais c'est bien fait, c'est un retour de karma Donc bilan de cette deuxième lecture, c'était pas mal par contre, c'est super agaçant Mais d'une force, d'une force, il y a de quoi avoir à pétage de plomb Donc j'ai bien aimé, j'ai envie de découvrir le troisième Mais je croise grave les doigts pour que là Eden soit un peu plus... Parce que je ne la supporterais pas un troisième tome comme ça Donc voilà, bien mais frustrant à mort Ensuite on attaque justement le bilan des 11 livres que j'étais censée lire pendant ce mois de football Le premier était donc Winter et en effet j'étais à 80% Donc celui-là je ne me suis pas trop foulée en même temps c'était une belle brique Je l'ai fini, le bilan j'ai carrément carrément adoré Voilà j'ai, ah là là, cette série dans un sens je suis hyper frustrée Parce que voilà maintenant que c'est fini Je me dis mais merde, c'est fini, il n'y a plus rien à attendre Bon si, nouvelle série de l'auteur mais voilà Le bilan j'avais hyper peur que 1000 pages ça soit 3 tonnes de trop Alors en effet dans le récit il y a des petits moments de longueur Qui auraient pu ou être zappés ou être écourtés Mais dans l'ensemble il se passe tellement de choses que clairement 1000 pages c'était pas trop Et je préfère à la limite que l'auteur nous fasse une grosse brique de 1000 pages pour son histoire Qu'elle l'a encore coupée en deux histoire de nous faire deux tomes Voilà, donc le bilan j'ai super kiffé en plus la couverture juste canonissime Donc voilà, une super méga bonne lecture que je recommande vraiment Si vous connaissez pas la série, allez-y de bon coeur Et si vous la connaissez et que vous avez pas encore fini Et que Winter vous fait peur et que justement à cause de ça vous arrivez pas à vous lancer dans ce dernier tome Allez-y parce que franchement ça coule vraiment tout seul C'est impressionnant à dire pour un livre de Sorma mais ça passe vraiment tout seul Ensuite j'étais super motivée début de Challenge Oblige J'ai continué donc à taper dans les livres que j'avais sélectionnés Et j'ai sorti donc le tome 5 de la série Markman Roddy de Jake Ronover Donc la VO pour moi comme d'habitude puisque de toute façon la VF me semble n'est pas sortie Et c'est quand même, voilà, tout de suite moi ça me met dans l'ambiance J'avais hâte, hâte, hâte de découvrir l'histoire de Roddy et de Salem Et pfff, ah là là, j'ai carrément pas été déçue C'est passé comme une lettre à la poste Et ce que j'ai vraiment super adoré avec ce tome C'est que souvent, voilà, quand on a des histoires d'amour compliquées Là en plus ils se connaissaient d'avance donc on se dit il y a encore plus de complications Je voyais déjà partir avant même de l'avoir ouvert Le je t'aime, moi non plus, on se sépare, on se remarque, enfin le schéma on va dire habituel Et j'étais agréablement surprise de découvrir qu'en fait ce n'est pas le cas Puisque ce sont deux personnages qui sont vraiment très très authentiques L'un comme l'autre, qui disent qu'ils pensent, qu'il n'y a pas de faux semblants Voilà, ils sont totalement honnêtes Et ça m'a fait un bien fou, vous pouvez pas savoir Donc c'est, ouais, voilà, ça c'est mais juste englouti C'était un bonheur, un bonheur Et le seul souci c'est que maintenant je n'ai plus qu'Aza à me faire Donc continuons sur ces bons entrefaits J'ai fini un autre livre de mon challenge Ma lecture commune avec les filles Donc les cavaliers de l'apocalypse Le tome 1, Guerre de la Rissaïonne Version Bradgelonne qui brille Et qui fait bien envie Et là par contre je suis un peu plus mitigée J'aimais beaucoup Démonica Bien que franchement, ce que je retiendrais toujours avec cette série C'est qu'en fait, dès le premier tome Au bout de 40 pages, ça concluait Pour deux personnes qui ne se connaissent pas Et là je me suis dit, oh là attends D'accord, donc l'auteur est bien particulière Elle perd pas de temps avec quoi que ce soit Et là j'ai trouvé tout l'effet inverse Mais on a attendu, je crois, 250 pages 100 pages avant la fin, ça a dû se mettre à fricoter franchement Alors en effet, il y a le futur apocalypse qui peut arriver On peut comprendre qu'il soit un petit peu occupé à autre chose Mais dans un sens, j'étais frustrée Parce que c'est pas du tout ce que l'auteur me fait d'habitude Alors bon, après, la mythologie est bien sympa Par contre, on retombe toujours un petit peu dans le stéréotype C'est-à-dire que lui c'est Guerre C'est quand même un cavalier de l'apocalypse Mais il est quand même un peu concon sur les vores Je ne l'ai pas trouvé quand même super futé Pour un mec qui a plus de 5000 ans Et notre petite, j'allais dire, vierge effarouchable facilement Mais non, elle n'est pas vierge Mais c'est un petit peu tout comme Voilà, elle est très, un petit peu coince-coince Ou un beaucoup, beaucoup la poussée Voilà, il y avait du bon Mais il y avait quand même des longueurs Et du moins bon Et voilà, donc ce premier tome me laisse Pour le moment, je ne suis pas entièrement convaincue Malgré le fait que la guerre, les cavaliers de l'apocalypse Ça me botte bien Bon, le deuxième tome est sur famine Donc je... Elle me promet mieux quand même Donc j'espère qu'elle sera à la hauteur de mes attentes Et je vous en reparle très vite Parce que de toute façon, je ne vais pas laisser traîner plus que ça Ensuite, là ça a commencé à coincer un petit peu Puisqu'à la base, j'avais prévu de sortir avant toi Juste avant d'aller le voir au cinéma Et là, je me suis rendu compte d'un Beans Deux jours avant la sortie C'est qu'en fait, tout le monde ralait Puisqu'il était annoncé nulle part Et là, je me suis dit C'est juste pas possible Donc j'ai regardé chez moi Donc il n'y a carrément pas un cinéma de mon département Qui le diffuse Donc ça m'a tellement frustrée J'ai tellement été agacée Que ça foire mes plans Que pour moi Lire avant toi À ce moment-là Ben non Non, parce que j'ai envie Justement, si je l'avais gardé là C'était pour le lire avant Et voir le film très vite par derrière Pour voir ce qui est Voilà, si c'est raccord Donc je le sortirai plus tard Donc voilà J'ai été frustrée Et il y a eu ce moment-là Où franchement Ça m'a tellement gavée Que je n'ai pas lu pendant deux jours En plus après On a eu des couilles d'infamie Entièrement, tout ça Ce n'était pas spécialement prévu Donc ouais Ça m'a plombé un peu mon challenge Pendant une semaine Je n'ai pas touché un livre Finalement Après je me suis remotivée Et j'ai sorti Encore une fois Un livre de mon challenge Puisque j'ai lu Donc le tome 3 De Euglies De Euglies Specials Donc de Scott Westerfeld Chez Pocket Jeunesse Toujours Mais finalement J'en ai dégommé pas mal De chez eux J'avais hâte Parce que comme je vous avais dit X fois Pour moi c'est le dernier Il y a un quatrième Mais qui se passe après Et ce n'est pas l'intrigue même Avec Thali et les autres Et je n'ai pas spécialement Envie de le découvrir Surtout que j'ai vu Des bons habits dessus Comme d'autres moins bons Où les gens disaient J'aurais préféré rester Sur la fin du 3 Pour moi je reste Sur la fin du 3 Je le savais d'avance Ce dernier tome C'était pas mal Mais franchement J'ai trouvé des longueurs Un peu comme le tome 1 Voilà le 1 J'ai eu énormément de mal Le 2 est passé Comme une lettre à la poste Et j'espérais que le 3 Serait dans la même optique Le souci que j'ai eu C'est qu'en fait Il est entre le 1 et le 2 Donc quand même plus intéressant Que le 1 Mieux rythmé Il y a moins Ces grands écarts Ces montagnes russes Entre moments chiants Et moments très intéressants Mais Je ne sais pas Il y a eu des longueurs Un moment de temps Et j'ai trouvé dommage Que ça sabotait Ça sabrait un peu le récit Voilà On était tellement Comment vous dire ça Clairement Clairement C'est le maître mot Il y avait du très bon Dans la trame de fond Dans ce qui se passe Dans les événements Ok Mais tout ce qu'on nous rajoute Et beaucoup d'introspection personnelle Pour moi Ont trop plombé le récit Pour que ce soit Une totale et franche réussite Donc le bilan Un petit peu mitigé Même si je trouve Que la fin de l'histoire Est quand même la bonne Et celle qu'il fallait Bien tourner Bien trouver Là dessus Il n'y a pas de soucis Mais voilà Dans la forme Ça a pêché un petit peu Et là Ça a été la cata Puisque j'ai vu arriver La fin du challenge Et que je n'avais lu Clairement que 1, 2, 3, 4 livres J'avoue J'ai clairement merdé Puisqu'en fait Je me suis rendu compte Après coup Que j'avais mis Beaucoup de livres De 600 pages Voire plus Et que quand Ce n'était pas des gros livres J'avais mis Beaucoup de VO Qui n'étaient pas forcément Mince non plus Donc de toute façon Mon challenge était Irréalisable Et là J'ai décidé De faire mon entraîneur Puisque j'ai choisi D'échanger les livres suivants Oui pendant un match On a le droit A 3 changements Je me suis dit Au pire des cas Je change 3 de mes livres Si vraiment je veux Le premier Clairement c'était Parce qu'il faisait très envie Et puis parce que Je me suis dit Ça va compter Comme un livre Pour mon challenge Donc j'ai lu enfin La troisième partie De Never Never De Colin Hoover Et Taryn Fisher Alors en même temps Ils pouvaient remplacer Un des livres Que je voulais lire Je n'avais pas encore Puisque quand on a commencé Le challenge Je ne l'avais pas reçu Le bilan J'ai beaucoup Beaucoup Et même si c'était Trop court 100 pages Ça ne le fait juste pas Mais voilà Quand on a lu Le 1 Le 2 Il y a beaucoup de choses Qui restent à éclaircir On a nos réponses Et j'avais hâte De voir vraiment Comment ça finissait Le pourquoi du comment Les explications Si c'était plausible Après tout ce temps Quand même On a attendu Entre le premier Et le dernier Et j'ai vraiment passé Un très très bon moment Avec ce dernier taux Même si comme beaucoup Ma préférence Sur les 3 Restera toujours au premier Celui-ci arrive en deuxième Voilà Et le deuxième arrive en troisième Puisqu'il a un peu transition Finalement On n'avançait pas tant que ça Mais voilà Pour moi Une franche réussite Et ah J'ai envie de me la relire Cette saga Quand c'est petit comme ça J'ai l'impression d'à peine Avoir lu Donc j'ai envie de me la refaire D'affilée Voilà Ensuite J'ai enchaîné Avec un deuxième Que je n'avais pas prévu de lire Et j'ai lu Un gros paveton Enfin Non Oui Oui et non Voilà J'ai même pas regardé Je voulais regarder Si on disait Kemar ou Kemar Et bien je n'ai pas regardé Bref Le livre dont vous êtes Le Zéro Qui est sorti chez Michel Laffont Le mois dernier Et que j'ai reçu Et Qui m'a grave fait peur Parce qu'en fait Je l'ai demandé Et Quand je l'ai reçu C'était très clair dans ma tête Donc comme quoi Là aussi j'ai des stéréotypes C'est un livre De youtubeur Et forcément Un livre qui fait maximum 200-250 pages Avec beaucoup d'images dedans Du texte écrit très gros Et des très grandes marges Je suis désolée Mais c'est comme ça Que je le conçois Et j'ai vu arriver Une brique Juste de 600 pages Avec des textes Tout petits Petits Et là j'ai dit Mais c'est pas possible Donc en fait J'avais très vite Regardé le pitch derrière Puisque on avait Qu'une partie de celui-ci Et ça me paraissait marrant Et en fait Je vais vous montrer un peu Vous commencez votre bouquin C'est un espèce de J'avais des livres Quand j'étais petite Comme ça C'était les livres Disney Avec les princesses Justement Je vous raconte un peu ma vie Je suis désolée Même si j'ai très chaud Sous la lumière En fait Vous commenciez par exemple L'histoire de la Belle au bois dormant Et vous arriviez à la page 2 Et vous étiez dans une situation Vous arriviez par exemple Devant un chemin On vous demandait Si vous prenez à gauche Ou à droite Et on vous envoyait une page Vous faisiez en fait Des histoires différentes Selon vos choix Là c'est exactement Le même principe C'est à dire Vous commencez Bon non prénom Que je n'ai pas mis Quand même Et après vous vous attribuez En fait des points D'intelligence De charisme De puissance De folie De talent De mytho D'intelligence Il y en a que j'ai dû répéter Et un porte-monnaie Donc comme je suis une fille Très humble Sur 6 points A chaque fois Je me suis attribué 5 d'intelligence 5 de charisme 5 de puissance 6 de folie 5 de talent Ah et 4 de mytho Quand même Ouais j'ai été raisonnable Voilà Vous choisissez après Un objet là Et en fait Après vous commencez Votre histoire Et je trouve la page Des petits post-it Ça aurait pas été Voilà Point de départ Vous êtes dans votre appartement Et vous commencez l'histoire Et en fait Vous faites des choix après Qui vous renvoient à d'autres pages Donc des fois Vous avancez Juste à la page suivante Des fois vous faites Un bond de 150 200 pages Et voilà Et des fois Vous êtes rendu Genre là Voilà Vous avez plus que la fin Vous dites en plus Ça va aller vite Parce que t'as déjà vécu Plein de trucs Et là ton choix Te renvoie à la page 8 Donc au départ Tu retournes à ton appartement Et tu recommences Donc j'avais grave peur D'y passer des plombes Et que ce soit chiant Et machin Et en fait Je me suis super éclatée Avec le livre Puisqu'au début Je suis revenue Je suis revenue Je me suis dit Merde mais je vais revenir Tout le temps A mon appartement Après je suis morte Après j'ai recommencé L'histoire Et puis cette fois En fait j'ai vécu heureuse Enfin voilà J'ai passé vraiment Un super moment Je trouve que c'est un super Franchement Il y a un super boulot de fait Parce que Voilà 600 pages Et que le mec Déjà il a réfléchi Il s'est lancé quand même Dans un truc Où il s'est pas dit Je vais faire mon bouquin De youtubeur Paf paf Je surfe sur la vague des autres Je fais de la merde Je dis pas que les autres Font de la merde Mais voilà On aurait pu s'attendre A un truc de moins travaillé Alors que là Il y a vraiment des histoires C'est complètement barré Donc ça j'adore J'ai passé un super moment Voilà Et je l'ai ressorti Justement ce week-end Parce qu'avec les événements De jeudi J'étais complètement plombée J'avais besoin de détendre De trucs Zéro Zéro prise de tête Et c'était juste parfait Donc pour moi C'était un super bouquin Et je le ressortirai à l'occasion Dès que j'ai envie D'un petit trip Rigolo Sans prise de tête Je vais me lancer Dans d'autres histoires Donc voilà Et le dernier Parce qu'il arrive entre temps Lui aussi Que je voulais grave le lire Plus que les autres livres Que j'avais choisis Unlimited Donc le dernier tome De Beachfoot Bay De Melody Grace Chez Prisma Et là Je vais juste râler C'est juste du foutage de gueule Puisqu'ils nous ont changé Le format des livres Je reviens Je vais vous montrer ça en live Voilà Donc en gros Ça c'est le quatrième Le troisième était sorti Il y a deux ans En plus il me semble Donc on a attendu Juste une plombée Entre les deux Et voilà Pour le même prix Bien sûr Non on n'a pas baissé Le prix du livre De deux ou trois euros Non non Ça et ça Vous le payez le même prix Donc là je suis un peu Juste beaucoup navrée Ça m'agace Ça m'agace Ça m'agace C'est pas beau dans la bibliothèque Voilà J'ai l'impression Que c'est du foutage de gueule Au niveau des éditeurs Par rapport aux lecteurs Bref Sinon la lecture en elle même Bien que comme à chaque fois J'ai l'impression d'un gros photoshopage Tout chelou sur la couvre Le mec est censé être Un bad boy rocker Alors il a un bras tout tatoué Déjà je trouve trop bizarre Qu'il n'ait pas un seul autre tatouage Sur la couverture Alors qu'en plus Quand on lit l'histoire Il en a plein d'autres Bref c'est chelou L'histoire en elle même par contre Comme à chaque fois J'ai passé un excellent moment Alors avec Dex Et comment elle s'appelle Alex Non Non c'est pas du tout ça Alexa Alexia Ouais Voilà c'est ça Comme quoi Il m'a bien marqué Il m'a bien plu Voilà de la romance New adulte Comme d'habitude Lui rockstar Mais qui est plus Dans le monde des rockstars Parce qu'il y a un truc Qui l'a traumatisé Donc on sait pas trop quoi On le découvre forcément après Elle elle est juriste Ou avocate Alors avec ses petits tailleurs Machin et tout Elle est amoureuse De son meilleur ami Depuis des années Qu'on a découvert Dans le tome 2 justement Puisque c'est Hunter Qui a trouvé sa belle Il y a deux tomes Et elle elle est en dépression Totale depuis Voilà donc Et tous les deux se trouvent Et il va y avoir toute une histoire Où ils vont cheminer Rien de neuf Sous le soleil Mais comme à chaque fois C'est super bien passé Et j'ai hâte de découvrir la suite Clairement Parce qu'à chaque fois C'est des lectures sans prise de tête Mais qui passent juste toutes seules Voilà pour mon challenge Je coupe du monde Donc j'ai quand même marqué cette bute Je me dis Ouais Je suis contente de moi même Grave Puis voilà en plus C'était quasiment toutes Que des très bonnes lectures Et je vais vous parler quand même Depuis Puisque je l'ai fini Donc il y a une semaine Juste avant Et depuis justement Ce week-end Je me suis fait Hop Un petit plaisir Je me suis sorti un slash Un slash Un slash Un slash Donc Fairfield Ohio De Mia Topic Qui est sorti en fin mars Il me semble Justement chez Milady Voilà Ce week-end J'avais besoin de légèreté J'étais au soleil Je voulais me vider la tête Et quoi de mieux qu'un slash pour ça Alors une romance J'ai passé un très bon moment Franchement J'en attendais pas beaucoup Et je pense que c'est clairement Un des livres de la collection Où faut Faut pas s'attendre A du rude Pas du violent Mais du passionnel énorme Avec X-scène classé Non parce que là Au contraire C'est un MM Mais tout en douceur Tout en sentiment Tout en réconfort Machin Voilà Il fait quasiment 500 pages Mais en fait Il va tout doux Voilà C'est un slash tout doux Et franchement Ça change Et j'ai passé Un super bon moment Même si Même si C'est clairement ce que je voulais Donc voilà Mais je peux reconnaître Que par contre On peut trouver De la mièvrerie Dans ce récit Dans les attitudes Dans les phrases Dans tout ce que vous voulez Ça peut paraître Très mièvre et cul cul A certains moments Comme je vous dis Moi sur le moment Je voulais du tout doux Sans prise de tête Et c'était ce qu'il me fallait Mais j'aurais été dans une autre optique Il y a 2 ou 3 mois J'aurais peut-être trouvé ça Un peu trop cul cul Sur le moment pour moi Mais j'ai quand même passé Un excellent moment Et vite fait Je vous montre Ma lecture en cours Elle est en VO Donc je suis en train de lire A Court of Thrones Non mais Game of Thrones Moi je suis à fond dedans And Roses Donc de Sarah Gimas Parce que Jess a lu Rule Comme Comme je Voilà J'étais censée lire celui-ci Pendant qu'elle lisait Rule Après avec le challenge J'avais mis un peu de côté Elle a lu Rule Donc maintenant je lis celui-ci J'en suis à 20 et quelques pourcents Il y a eu la mise en place Donc là dessus Ça a démarré bien Sans chichi Sans être sensationnel Dès la première page Et là j'avance dans le récit Et ça devient vraiment addictif Et voilà J'aime beaucoup l'univers Donc on reprend en gros C'est une sorte de belle et la bête Revisité Sauf que là Les bêtes sont remplacées en fait Par des fées Voilà Donc là Elle a tué quelqu'un Elle a tué Elle a tué une fée justement Donc elle est rendue Habitée dans le château de la bête En compensation du crime Qu'elle a commis Voilà Par contre Je vous le dis clairement J'ai eu trop 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 du mal Merde la page Oups Désolée Voilà La mise en page C'est juste pas possible quoi C'est limite S'il me faut pas une loupe pour lire Ça me saoule Ça me saoule Donc j'ai fait le choix Pour commencer Ma lecture justement Et commencer à dire Vraiment bien dedans Où là ça me posera plus de soucis De reprendre le livre après J'ai commencé à le lire sur liseuse Parce que voilà Là j'adapte Et déjà Je suis moins frustrée Par la mise en page Mais je trouve ça dommage Qu'on imprime aussi petit Voilà Bref Je m'arrête là Je continue pas plus Puisque d'affilée J'ai d'autres vidéos à tourner Donc justement Viendra la prochaine Ça va être ma pâle d'été Je pense que je vais faire Je n'en fais jamais d'habitude Mais là j'ai des livres Sûrs que je sors cet été Donc je vais vous en parler Je vais vous montrer tout ça Et il y aura aussi Un book haul Qui arrivera très très vite Parce que voilà Ça fait deux mois Que j'en ai pas fait Et j'ai pas mal de trucs A vous montrer Donc en attendant Je ne vous dérange pas plus Je vous fais de gros bisous Je vous dis à bientôt Pour cette nouvelle vidéo à venir Et profitez du soleil Tant qu'on en a quand même On en a quand même pas souvent Donc il faut en profiter Bisous Bye Bye